Évidemment, pour ce week-end, tu laisses tomber. Jusqu'à preuve du contraire, je fais encore ce que je veux de mon temps libre. Tu consacres deux à trois heures tous les jours, Alexis. C'est suffisant, non ? C'est une aventure passionnante. C'est dommage que tu passes à côté de ça, d'ailleurs. Toujours pas de découvertes exceptionnelles, j'imagine ? Pas encore. Je n'ai pas créé un cent instant aux promesses de farfelus. Tu t'inquiètes pour le budget ? Non, continuez de vous amuser. Continuez. Mais alors, pourquoi ces histoires de dodo te tracassent tellement ? Je creuserai avec lui samedi. Quoi ? Mais dimanche, je ne peux pas. J'ai... J'ai prévu un pique-nique en tête à tête. T'as un rendez-vous ? T'as une copine ? Ça t'intéresse ? Un peu, t'es mon frère. Et toi ? Tu ne me dis rien, je ne sais rien moi non plus. En ce moment, je n'ai pas le temps. Tu ne m'as jamais présenté personne. Pourquoi me précipiter ? Je suis beaucoup plus jeune que toi. Eh, mais tu es une femme. Et alors ? Une femme sans homme est forcément malheureuse. Mais toi, tu ne te fais que travailler. Je m'épanouis professionnellement. Tu ne profites pas de la vie. Tu es comme Paul-Marie. Tu ne souris jamais. Tout le temps. Je suis aux commandes. Professionnellement. Moi, j'ai envie de te voir amoureuse. C'est bon de se sentir aimée. Prends-moi un amour. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu aimes bien tout savoir. Tout contrôler, tout gérer. Mais moi, j'ai mes petits secrets. Bon, je peux te dire que... Je suis avec quelqu'un. Depuis longtemps. Mentie. Un jour, peut-être, tu feras ça connaissant. Mais je n'attends que ça. Ah, juste pour info. Je crois que tu plais à Alexis. Et alors ? Et alors ? Je crois que c'est réciproque. N'importe quoi. Je avoue que tu le trouves mignon. Insupportable. Mais tu le trouves beau. Ce prétentieux, je ne regarde même pas. Quoi, tu ne répondras pas à ses avances ? On parlait des fouilles. S'il te plaît, ne t'investis pas autant. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas copiner avec les Blancs, c'est ça ? Ces gens-là ne seront jamais tes amis. Toi, tu aurais pu travailler pour des Indiens. Obtenir une meilleure place. Négocier un contrat beaucoup plus intéressant. Alors, pourquoi tu es revenu ici ? Ce sourire narcois, là, je le déteste. Les Kapoor ont des comptes à régler avec les De Dantec. Et tu contrôles toi, nombril du monde. Tu es fière de toi. Ce n'est qu'un début. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, tu veux tout racheter. Tu veux les mettre à la porte. Tu effaces leur ardoise si facilement. La ardoise ? Je ne me sens pas concerné. Chana est morte il y a bien longtemps. Si tu ne le fais pas pour grand-mère, pense à papa. C'est leur affaire. S'ils n'ont pas sûrs régler leur compte, pourquoi ce serait à nous de le faire ? C'est l'esprit de famille. Qu'est-ce que tu manigances ? Laisse tomber. Tu as toujours agi en douce. Petite, déjà, tu arrivais à obtenir ce que tu voulais de papa sans même avoir à le demander. Ça t'a gacé d'ailleurs. C'est Chana qui t'a appris ça. A manipuler les hommes. Je ne m'occupe pas des hommes. Gérer cette propriété, c'est à plein temps. Mais si on trouve des fossiles, on pourra sauver le domaine. Mais dis-moi, tu l'aimes vraiment, toi, Paul-Marie Le Dantec ? C'est comme un père adoptif. Il s'est toujours occupé de nous. Pour quelles raisons, d'après toi ? Parce que notre famille a toujours travaillé sur le domaine. Alors, c'est du paternalisme colonialiste. Et puis, il faut voir dans quelles conditions ils vivaient ici, nos ancêtres. On dirait que ça arrange tout le monde d'oublier. Tu crois du côté de la mare aux illusions, non ? Tu as vu à quoi ils ressemblaient en cinq ans indiens ? Les casse-barriques, le coin salubre infesté de moustiques. C'est là qu'ils vivaient les engagés indiens. Le plus loin possible de la maison des maîtres. Pour pas trop les voir, pour pas sentir leurs odeurs. Salony, c'était il y a bien longtemps. Longtemps ? Grand-mère est bêtée là-bas jusqu'à son mariage. Le père de ton patron, de ton père adoptif. Il a tué ton grand-oncle. Jusqu'à preuve du contraire, on sait même pas si cette histoire est vraie. Shana nous a demandé de le venger. En nous bourrant le crâne avec sa colère. Sans jamais nous donner d'argumentaire. Non, moi, ça va vite saouler. On saura jamais la vérité. Et puis, faut pas tout mélanger. Tu ne devrais juger Paul-Marie que sur ses propres actes. Je ne pardonne pas aussi facilement. Il t'a aidé pour tes études. Sois pas ingrate. Tout ce qu'il a fait, c'est par culpabilité. Ou en mémoire de maman. Je ne peux pas pardonner. Et je vais te donner un conseil. Obéis-moi et arrête de les aider. Arrête de faire ton petit chef là, c'est encore moi le grand frère. Et parce que t'es le plus vieux, t'es forcément l'exemple à suivre. Regarde ce que t'as fait de ta vie. Pendant ? Tu me juges ? Ashwin, tu étais brillant. Et t'as préféré te contenter de travaux d'entretien. J'ai une bonne place. Suis ton larbin. Je dirige le navire. J'hallucine. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Tu n'as pas d'ambition. Qu'est-ce que tu feras le jour où Paul-Marie n'aura plus les moyens de t'employer ? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça viendra plus vite que tu ne le crois. C'est-à-dire ? Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Oui, depuis longtemps. Oui, mais là, c'est dramatique. Peut-être même que tu devrais commencer à chercher du boulot ailleurs. Merci pour l'info. Tu m'as convaincu. Convaincu d'aider Alexis. Tant que je peux. C'est visiblement la meilleure option pour sauver mon domaine et mon emploi. Ah bah tiens, le voilà. Je vais vous laisser tous les deux. Je crois qu'il a envie d'être seul avec toi. Merci. C'est bon.